Musique Les nuits de France Culture France Culture la nuit, une mémoire radiophonique Le poète, romancier, nouveliste, critique littéraire, dramaturge et éditeur américain Alan Edgar Poe est l'une des principales figures du romantisme américain de la première moitié du XIXe siècle. Si son œuvre est à redécouvrir d'urgence, sa vie étrange et pleine de rebondissements ne l'est pas moins. Il est l'auteur de la très célèbre « Histoire de la lettre volée » dont Lacan fit un mémorable commentaire. Edgar Poe fut traduit en français par Baudelaire et par Mallarmé. En 1857, paraît en français un recueil des contes d'Alan Edgar Poe, « Les nouvelles histoires extraordinaires » traduites et rassemblées par Charles Baudelaire. On y trouve l'histoire courte intitulée « L'île de la fée » dont nous écoutons un large extrait lu ici par Alain Cuny. Les contes de la veillée Alain Cuny lit des extraits du conte « L'île de la fée » d'Edgar Poe, traduction de Charles Baudelaire. « Ce fut dans un de mes voyages solitaires, dans une région fort lointaine, montagnes compliquées par des montagnes, méandres de rivières mélancoliques, lacs sombres et dormants, que je tombais sur certains petits ruisseaux avec une île. J'y arrivais soudainement dans un mois de juin, le mois du feuillage, et je me jetais sur le sol, sous les branches d'un arbuste odorant qui m'était inconnu, de manière à m'assoupir en contemplant le tableau. Je sentis que je ne pourrais le bien voir que de cette façon, tant il portait le caractère d'une vision. De tous côtés, excepté de l'ouest, où le soleil allait bientôt plonger, s'élevaient les murailles verdoyantes de la forêt. La petite rivière, qui faisait un brusque coude, et ainsi se dérobait soudainement à la vue, semblait ne pouvoir pas s'échapper de sa prison. Mais on eut dit qu'elle était absorbée, vers l'est, par la verdure profonde des arbres. Et du côté opposé, cela m'apparaissait ainsi, couché comme je l'étais, et les yeux au ciel, tombait dans la vallée, sans intermédiaire et sans bruit, une splendide cascade, or et pourpre, vomie par les fontaines occidentales du ciel. À peu près au centre de l'étroite perspective qu'embrassait mon regard visionnaire, une petite île circulaire magnifiquement verdoyante reposait sur le sein du ruisseau. La rive et son image étaient si bien fondues que le tout semblait suspendu dans l'air. L'eau transparente jouait si bien le miroir qu'il était presque impossible de deviner à quel endroit du talus d'émeraude commençait son domaine de cristal. Ma position me permettait d'embrasser d'un seul coup d'œil les deux extrémités, est et ouest de l'îlot, et j'observais dans leurs aspects une différence singulièrement marquée. L'ouest était tout un radieux harem de beauté de jardin. Il s'embrasait et rougissait sous l'œil oblique du soleil et souriait extatiquement par toutes ses fleurs. Le gazon était court, élastique, odorant et parsemé d'asphodel. Les arbres étaient souples, gais, droits, brillants, sveltes et gracieux, orientaux par la forme et le feuillage, avec une écorce polie, luisante et versicolore. On eût dit qu'un sentiment profond de vie et de joie circulait partout. Et, quoique les cieux ne soufflassent aucune brise, tout cependant semblait agité par d'innombrables papillons qu'on aurait pu prendre dans leurs fuites gracieuses et leurs zigzags pour des tulipes ailées. L'autre côté, le côté est de l'île, était submergé dans l'ombre la plus noire. Là, une mélancolie sombre mais pleine de calme et de beauté enveloppait toute chose. Les arbres étaient d'une couleur noirâtre, lugubres de formes et d'attitudes, se tordant en spectres moroses et solennels, traduisant des idées de chagrins mortels et de morts prématurés. Le gazon y revêtait la teinte profonde du cyprès, et ses brins baissaient languissamment leurs pointes. Là s'élevaient éparpillés plusieurs petits monticules maussades, bas, étroits, pas très longs, qui avaient des airs de tombeau, mais qui n'en étaient pas, quoiqu'au-dessus et tout autour grimpassent la rue et le romarin. L'ombre des arbres tombait pesamment sur l'eau et semblait s'y ensouvelir, imprégnant de ténèbres les profondeurs de l'élément. Je m'imaginais que chaque ombre, à mesure que le soleil descendait plus bas, toujours plus bas, se séparait à regret du tronc qui lui avait donné naissance et était absorbée par le ruisseau, pendant que d'autres ombres naissaient à chaque instant des arbres, prenant la place de leurs aînés défuntes. Cette idée, une fois qu'elle se fut emparée de mon imagination, l'excita fortement et je me perdis immédiatement en rêverie. Si jamais il fut enchanté, me disais-je, celle-ci l'est, bien sûr. C'est le rendez-vous des quelques gracieuses fées qui ont survécu à la destruction de leur race. Ces vertes tombes, sont-elles les leurs ? Rendent-elles leur douce vie de la même façon que l'humanité ? Ou plutôt, leur mort n'est-elle pas une espèce de dépérissement mélancolique ? Rendent-elles à Dieu leur existence petit à petit, épuisant lentement leurs substances jusqu'à la mort comme ces arbres rendent leurs ombres l'une après l'autre ? Ce que l'arbre qui s'épuise est à l'eau qui en boit l'ombre et devient plus noir de la proie qui l'avale. La vie de la fée ne pourrait-elle pas bien être la même chose à la mort qui l'engloutit ? Comme je rêvais ainsi, les yeux à moitié clos, tandis que le soleil descendait rapidement vers son lit et que les tourbillons couraient tout autour de l'île, portant sur leurs seins de grandes, lumineuses et blanches et cales, détachés des troncs des sycomores et cales qu'une imagination vive aurait pu, grâce à leur position variée sur l'eau, convertir en tel objet qu'il leur aurait plu. Pendant que je rêvais ainsi, il me semble que la figure d'une de ces mêmes fées dont j'avais rêvé, se détachant de la partie lumineuse et occidentale de l'île, s'avançait lentement vers les ténèbres. Elle se tenait droite sur un canot singulièrement fragile et le mouvait avec un fantôme d'aviron. Tant qu'elle fut sous l'influence des beaux rayons attardés, son attitude parut traduire la joie. Mais le chagrin altéra sa physionomie quand elle passa dans la région de l'ombre. Lentement, elle glissa tout le long, fit peu à peu le tour de l'île et rentra dans la région de la lumière. La révolution qui vient d'être accomplie par la fée, continuais-je toujours rêvant, est le cycle d'une brève année de sa vie. Elle a traversé son hiver et son été. Elle s'est rapprochée de la mort d'une année. Car j'ai bien vu que, quand elle entrait dans l'obscurité, son ombre se détachait d'elle et était engloutie par l'eau sombre, rendant sa noirceur encore plus noire. Et de nouveau le petit bateau apparaît avec la fée. Mais, dans son attitude, il y avait plus de soucis et d'indécision et moins d'élastique allégresse. Elle navigua de nouveau de la lumière vers l'obscurité qui s'approfondissait à chaque minute et de nouveau son ombre, se détachant, tomba dans les bennes liquides et fut absorbée par les ténèbres. Et plusieurs fois encore elle fit le circuit de l'île pendant que le soleil se précipitait vers son lit. Et à chaque fois qu'elle émergeait dans la lumière, il n'y avait plus de chagrin dans sa personne et elle devenait plus faible et plus abattue et plus indistincte. Et à chaque fois qu'elle passait dans l'obscurité, il se détachait d'elle un spectre plus obscur qui était submergé par une ombre plus noire. Mais à la fin, quand le soleil eut totalement disparu, la fée, maintenant pure fantôme d'elle-même, entra avec son bateau, pauvre, inconsolable, dans la région du fleuve d'Ebène. Et si elle en sortit jamais, je ne puis le dire, car les ténèbres tombèrent sur toute chose et je ne vis plus son enchanteresse figure. Alain Cuny a lu des extraits du conte « L'île de la fée » d'Edgar Pau, traduction de Charles Baudelaire. Les contes de la veillée Réalisation Bernard Latour Cette émission a été diffusée pour la première fois le 6 février 1963. Vous pouvez la télécharger pendant un an et la réécouter pendant trois ans sur la page des nuits sur franceculture.fr J'avoue, je n'ai bavé pas vous, « Mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise En dansant la japonaise » Nous, nous aimions Le temps d'une chanson À votre avis, qu'avons-nous vu De l'amour, de vous à moi, mon amour, ne vous déplaise En dansant la japonaise En dansant la japonaise Nous, nous aimions Le temps d'une chanson Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hélas, avril en vain Me voue à l'amour J'avais envie de voir en vous Sous-titrage Société Radio-Canada La vie me vaut d'être vécue Sans amour Mais c'est vous qui l'avez voulu Mon amour Ne vous déplaise En dansant la japonaise Nous, nous aimions Le temps d'une chanson Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada